...jean qui vient d'arriver, que vous avez tous vu. Quand on assiste à un film avec le personnage principal, avec le héros, ensuite on part, et voilà, on fait quelques commentaires à la sortie et on s'en va. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le héros du film est là. Donc, on peut lui poser des questions, on peut le toucher, il est là, il est en chair et en os, il est très présent, et après cette fin, à la fois romantique, un petit peu tragique quand même, des perspectives un peu sombres, où on voit Jean Ziegler, tout pensif, eh bien on est content de le trouver ici, joyeux, prêt à répondre à vos questions. Je voulais juste, juste avant de passer la parole au panel qui est prévu, poser quelques questions, quelques questions au réalisateur, Nicolas Vadimov, qui doit, ah, qu'il a, bien seulement Nicolas. Nicolas est à la fois présent dans ce film, qui dirige la caméra, mais il est aussi absent, d'une certaine manière, parce qu'on ne le voit pas. Je l'ai aperçu une fois sur l'image, mais sinon on ne le voit pas. Ou alors il y a une petite voix, à un moment donné, qui joue la contradiction, notamment à Cuba. Et là, il y a un dialogue qui s'établit, et peut-être que ce n'était pas prévu, puisque le son, en ce qui te concerne, n'est pas bon, et donc on n'est pas du tout dans un moment de contradiction, mais il y a juste cette petite voix. Et la question que je me suis posée, que je te pose, c'est comment fait-on pour filmer quelqu'un qui incarne autant la contradiction, quelqu'un qui suscite le débat, et on aimerait intervenir tout le temps, en fait. Et tu es dans une position où, voilà, il faut que, tu ne dois pas intervenir, c'est plutôt l'œil qui doit intervenir, et à certains moments, tu es obligé de dire des choses, comment tu as vécu ce moment. Alors, je dois vous donner. Bonsoir d'abord, et merci à tous, et à toutes et à tous d'être ici. C'est fantastique de pouvoir aussi nombreux. Je dois dire que, je n'avais pas vraiment le choix, parce que je pense que Jean Ziegler avait envie aussi, parfois, de faire un peu de provocation, et c'était un peu aussi un jeu entre nous. C'est surtout, je pense, en amont, avant le film, que tout ça se décide, parce que lorsqu'on me propose de faire ce film, je me dis, avec toute l'admiration que j'ai pour lui, son œuvre et sa carrière, j'ai bien évidemment aussi des choses à redire, on le voit à tous, d'ailleurs, et que je ne vais pas forcément tout avaler, surtout, comme vous le savez, la parole zigglerienne, c'est une parole d'évangile, et pour moi, il était important de savoir si j'allais avoir la possibilité de l'espace dans le film, pas forcément d'une confrontation, d'une opposition, mais en tout cas, la possibilité éventuellement d'une contradiction. C'était, je crois, un accord qu'on a passé en amont auprès de nombreuses discussions, que si, tout à coup, je sentais le besoin, on y met de passer un peu de l'autre côté, même si je ne fais pas du tout les documentaires à la Mike Lebron, je ne me mets pas en avant, que, genre, on laisserait cette chose arriver, voilà, et puis c'est arrivé, évidemment, à Cuba, je l'avouais que quand ça arrive, lorsque le genre faisait tirade sur le multipartisme, la liberté de la presse, un peu de la colocation, aussi sur le contrôle social, moi, j'ai beaucoup, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec la mission de contrôle social, je ne suis pas marxiste, néministe, invétéré comme Jean, je suis une obédience beaucoup plus anarchiste et libertaire, quand on met une personne à chaque coin de rue pour contrôler ce que les gens disent ou pensent, ça me met de l'urticaire, voilà, donc je lui dis, on en parlera sans doute quand on sera à Cuba, ça ne va pas manquer, on en a parlé, voilà. On donnera à Jean, regardez la tête qui fait, le fait de tourner d'un côté Cuba, une sorte de paradis, si j'ai bien compris, et Genève, c'est-à-dire au cœur du monstre, et cette idée-là, c'est un gros éputé, que c'est au cours du tournage que ce que s'est développé, ce scénario, Cuba d'un côté, Genève, c'est-à-dire au nu de l'autre. Mais je dirais que, encore une fois, quand on prépare le film, on sait que Jean a eu plusieurs vies. Il y a la vie, celle peut-être plus connue, le grand combattant, infatigable, anti-impérialiste, militant, révolutionnaire. Ensuite, il y a la vie plutôt suisse, l'affaire avec les banques, qui n'était pas forcément ce qu'on avait traité dans le film, parce qu'on avait fait un film aussi pour l'international. Ensuite, il y a la vie des Nations Unies, avec son travail de rapporteur de la femme, c'est-à-dire les Nations Unies. Et puis ensuite, il y a cette dernière, on espère que ce n'est pas la dernière, en tout cas, celle de la dernière aujourd'hui, on ne le moque pas, au Comité Consultatif des Droits de l'Homme. Et puis, la mystique de la Révolution, celle qui l'anime, qui est Cuba. On s'est dit, il faut qu'on essaye de mettre tout ça dans un film de 9h30 minutes, c'est très compliqué. Je dirais la question historique, on a décidé de la traiter à travers les archives de manière assez réduite, parce que sinon, c'était une série qu'il fallait faire, sans doute, saison 1, saison 2, saison 3. Et finalement, on s'est dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il pense le monde, il pense la Révolution, il vit peut-être sur des rêves, ou en tout cas, des idées passées, ça c'est Cuba, on va le confronter à la réalité. Et puis, surtout, ce qui nous amène ici aujourd'hui, son combat d'aujourd'hui toujours aussi pertinent qu'est celui contre les fonds de retour, en l'occurrence au Conseil des Problèmes. Et on a attendu, parce que le tournage s'est passé sur une durée d'après une année et demie, on a attendu d'avoir l'opportunité de filmer le Conseil consultatif. Et on a filmé une session entière. Et puis, c'est comme ça qu'on a pu voir qu'il est toujours debout, plus que jamais. Et prêt pour votre... Voilà. Très bien. Merci. Je vous remercie. Merci pour ces... Merci pour votre soutien. Venez vous installer, il n'y a pas de problème. Oui, après, je vais enlever tout le monde. C'est une idée de l'aise. Je vais vous parler aussi de la distance, puisque j'aurais pu poser la question à Nicolas Vanimont, la distance, voilà, envers son personnage. Donc, je vais aussi parler de ma distance avec Jean. Comme ça, vous comprendrez pourquoi toutes mes questions sont sympas en ce qui concerne Jean. Je vous laisserai des questions plus critiques à vous. C'est que Jean était mon professeur il y a quelques années. Et donc, j'ai passé des examens avec lui et c'est lui qui me posait des questions. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu une bonne enjuge. Il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Un jour, vous aurez sans doute aussi ce plaisir. Il a donné une chose, la seconde chose, que je n'ai jamais dite à Jean, mais je profite que je sois tous les deux en intimité de le dire, c'est qu'en fait, il y a quelques dizaines d'années, si je suis venu à Genève pour faire mes études, c'est parce que je voulais suivre les cours de Jean-Syphéry. Voilà, je l'avais déjà et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants ici aussi qui ont fait ce chemin et j'ai dit tout à l'heure avant que tu aies dans la salle que tu avais déjà beaucoup d'étudiants qui t'approchaient. Voilà, voilà ce que je voulais te dire depuis longtemps et qui est fait. Donc, c'est pas une surprise, hein ? Oui. Donc, j'avais, ma première question était plutôt à M. Eric Tistou, Tistouret, dont le titre exact est chef Eric Tistou, je me suis déjà en nom, chef du service du conseil des droits de l'homme auprès du commissariat au droit de l'homme précisément. Auprès de l'homme c'est un titre très complexe, très, très, pas facile à comprendre. j'ai cru comprendre que vous étiez une sorte de Nicolas de Flux, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette capacité à faire en sorte de trouver des compromis, faire en sorte que ceux qui se rencontrent ici à Genève et qui souvent ont commencé à se battre ailleurs et que lorsqu'ils sont ici pour faire en sorte qu'ils puissent discuter et donc j'ai compris que vous étiez quelqu'un qui réussissait à faire des compromis et donc de ce point de vue-là vous étiez un homme clé en ce qui concerne ici le concept des droits de l'homme. Et j'avais une question sur le film, après ce film, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez ressenti notamment sur l'action de l'ONU telle que Jean en va à votre la place. première, merci beaucoup pour l'invitation et deuxièmement, ce qui moi me rappelait dans mes mains quand je ne veux pas ce film, c'est évidemment le fait que Jean est constatant axé sur cet optimisme de la volonté qui est ensuite écoute sur l'ONU et que si vous interrogez l'un quelconque de participant au conseil et Dieu sait si c'est ce qu'il envoie, il y a peu près de 1500 personnes qui sont en ce moment en section au conseil, probablement les deux tiers d'entre eux arriveraient à cette même conclusion. Le seul petit problème c'est que les vues de Jean ne sont pas forcément consensuées et que je vous appelle des gens qui pensent que la solution est l'ONU mais qui en même temps partent d'une conception qui est profondément politiquement, sociologiquement, existentiellement différente. Et c'est ça qui me facilite. Je l'ai vu là, c'est tout à fait visible, Jean place une énorme importance dans ce qui se peut se passer au comité consultatif, au conseil des droits d'une assez stratégie, il a ses contacts, etc. Mais si vous allez voir partout, vous allez discuter avec les gens et vous aurez les mêmes conclusions. Ce qui est assez fascinant dans un monde où on est justement en train de constamment mettre en question l'ONU et de déployer une espèce de pessimisme majeur sur ce que c'est devenu. C'est assez paradoxal en fait parce que, comme vous dites, la situation n'est pas très favorable au droit de l'homme. J'ai plutôt le sentiment qu'elle a empiré ces dernières années. On a eu des conflits terribles et apparaît ici et vous le dites aussi un optimisme de la volonté. Et au fond, peut-être ce qu'on pourrait vous dire c'est qu'il n'y a pas lieu d'être optimiste ni pessimiste mais plutôt tragique en fait. Oui, mais le tragique fait partie de chacun d'entre nous. Mais ce qui est important je crois c'est que dans les périodes récentes où on était plutôt optimiste, je crois que c'est important de garder une once de pessimisme et de s'y croquement. Ce n'est jamais gagné même le combat des droits de l'homme. C'est un combat de deux pas en avant et un pas en arrière. Si vous regardez sur à peu près deux, trois, quatre décennies vous rendez compte des progrès incroyables qu'on a parlé aujourd'hui tout à l'heure Isabelle m'a mentionné on a parlé de Syrie toute la journée vous avez parlé d'à peu près l'ensemble des situations de droits de l'homme dans le monde de quelle où ça puisse se passer si vous regardez cinq ans en arrière ce n'était pas forcément le cas si vous regardez dix ans en arrière ce n'était absolument pas le cas si vous regardez vingt ans en arrière pensez Rwanda pensez Yugoslavie si vous regardez quarante ans en arrière pensez Jérosi Cambodien c'est-à-dire rien n'était fait au niveau des Nations Unies donc vous avez un progrès perpétuel mais qui est fait dans un effet balancier qui fait qu'automatiquement les choses vont parfois dans un sens que vous n'appréciez pas mais il y a cet éclatisme que moi je partage ce n'est pas nécessairement la perception que le public peut avoir nécessairement mais c'est vrai qu'il y a eu des phrases aussi que Jean écrit dans les chemins les chemins de l'espérance il dit la justice universelle a fait des progrès ces dernières années et ça m'a étonné de partager totalement ce point de vue je partage entièrement vous avez le haut-commissaire au droit de l'homme qui s'est exprimé au conseil la semaine dernière un petit détail pour les gens qui ne suivent pas les travaux de notre bureaucratie de cette manière mais le haut-commissaire s'exprime une fois par an en mars il a évoqué si mon calcul est à peu près correct 26 situations extrêmement problématiques du point de vue des droits de l'homme il est allé dans les détails et réactions tout à fait constructives et positives de la part du diplomate qui normalement ne sont pas là pour vous féliciter ce genre de choses le haut-commissaire précédent avec qui j'ai travaillé les questions se posaient il y a encore 5 ans de savoir si on oserait se référer à une situation par pays dans un contexte de cette situation vous avez des progrès qui sont faits qui sont majeurs mais le trajet qui le garde bien entendu parce qu'aujourd'hui nous avons le président de la commission d'enquête sur la Syrie on entend des témoignages terribles sur le monde tel qu'il est mais ces témoignages tragiques terribles on les entend ils sont là et personne ne peut se voiler la face la critique qu'on peut se faire c'est que cuide de la mise en oeuvre de ce qui est discuté de la situation qui est dans les enfants qui sont les autres ça c'est vrai mais dans le fait de dire ce qui se passe dans le monde je ne pense pas qu'il puisse y avoir une seule personne qui puisse dire on va dire quelque chose c'est pas on tire les choses c'est un des grands des gens toujours dire les choses c'est ce que tu as toujours lutté pour effectivement qu'il y ait une parole libre mais ce qu'on voit dans le film aussi c'est d'une certaine manière l'incarnation de l'intellectuel aussi c'est à dire celui qui pense le monde mais celui qui voudrait aussi agir sur le monde et cette problématique j'ai le sentiment que tu l'as vécu toute ta vie à partir du moment que le médecin te dit reste à Genève jusqu'à aujourd'hui tu es toujours sur ce chemin en fait oui d'abord je voulais dire merci d'être là c'est magnifique merci à toi c'est le directeur de TV5 qui vient de Paris exprès pour l'information magnifique Eric Distounet c'est en fait le secrétaire général du conseil des droits de l'ordre qui fait marcher je ne sais pas comment il le fait c'est un miracle de chaque jour avec subtilité d'accord avec subtilité incroyable capacité analytique ménageant ménageant la vanité de chacun parce que l'embaisserie ça fait marcher le conseil des droits de l'homme là à 200 mètres c'est la 21ème session je ne sais pas comment il le fait mais il le fait indébérablement alors c'est un grand honneur qu'il soit là je vous dédié d'abord merci au festival d'avoir permis ce débat merci merci à l'institut à Jardim d'avoir permis également ce débat qui certes m'a été intéressant je vais me retenir beaucoup là et quand je vois je devrais parler de beaucoup de choses Sergio Pinedo professeur ancien ministre président des droits de l'homme qui est depuis 6 ans le président de l'enquête sur les crimes contre l'humanité de Syrie et qui fait un travail incroyable pour l'avenir pour l'avenir quand enfin les associations se vont transférer à l'aïe pour ces transparences qui viennent passer je suis très ému que tu sois là ce soir avec tout le travail que tu as il y a il m'a demandé ça des Suèdes-là de Bolivie etc et j'en oublie il y a Marseille qui m'a beaucoup aidé pour des faux mots de tour avec son savoir de jouiste subtil qui était terminé je viens au film je me suis opposé à ce film pendant longtemps c'était la xème demande que j'ai reçu c'est très très dangereux de dire oui à un cinéaste aussi indépendant ou un producteur aussi indépendant parce qu'en fait Emmanuel Jetta et Nicolas ensemble ont décrit le film Emmanuel est le producteur mais plus qu'un producteur il est un co-auteur du projet et ensuite évidemment ce formidable métel en scène qui vient d'avoir le prix du meilleur documental parmi ce film c'est un co-auteur à Berlin qui est prisonnier plus à l'heure vraiment pourquoi c'est de réticence parce qu'un film est d'une efficacité formidable on va la télévision dans les festivals on va voir les gens de la gaffe etc. et vous n'avez aucun contrôle aucun ni sur la caméra qui vient par exemple ma femme est très décotente parce que on la filme et se rendait pas compte et pour le montage vous n'avez aucun contrôle c'est-à-dire un film que vous détruis en flammes descendre en flammes et moi qui vis de ma crédibilité je suis un intellectuel comme vous dans cette salle qui a rien d'autre qu'on a que sacré pour mes livres et ma espérance pour ma parole à l'université au comité conseillé du droit de l'ordre etc. la chale liquidée c'est le seul qui peut être liquidé par la film j'ai accepté pourquoi ? parce que je connaissais Nicolas je connaissais son oeuvre je connais Emmanuel Nicolas est un anarchiste complet et un anarchiste terrible donc moi je suis un bolché je sais pourquoi il est dans la sécurité à Cuba je sais pour que l'histoire la liété ne se reproduit pas le lendemain en particulier à Gengel je vous ai connu le peuple de Montaigne résultat il était assassiné après trois ans du pouvoir donc plus bas les dirigeants sont en vie et depuis 53 ans la révolution pour l'obèse donc là on ne l'est pas d'accord mais de cette tension est née un dialogue filmé qui est intéressant tout ce que je peux dire c'est merci parce que certainement à la fin de la semaine il va être lancé en Allemagne comme M. Larratt-Colloy et ensuite à Berlin il est c'est ce seul futur qui m'intéresse il est une arme utile dans le combat je crois que ce film est vraiment une arme utile et c'est pour ça que je suis reconnaissant que tu l'es fait et que tu es parmi éviter de trop évoquer mes contradictions et cela voilà donc je remercie vraiment vous je remercie toi je remercie les grands dirigeants de la Sous-Unie comment ce livre sera traduit en Allemagne en Amérique chez mon éditeur New Place avec Duell en septembre je vais vider les nations sur le sujet je vais faire parce que je vais vivre et être récliné enfin pour l'instant reconnaissance admiration et solidarité est-ce que tu voudrais répondre à ma question cette tension entre le mot et la parole et le film c'est une prise de parole et l'action et le fait de changer le monde est-ce que c'est quelque chose que tu considères avoir résolu enfin ou est-ce que c'est quelque chose qui t'agit toujours est-ce que tu as une forme de sérénité est-ce que tu peux dire après après ces prises de parole qu'effectivement ça a eu un effet et que tu peux vivre tranquille avec cela c'est pas pas du tout je suis un petit bourgeois mais efficace mais là il n'est pas le problème c'est vrai nous vivons sous un ordre cannibale du monde une planète qui déporte richesse tous les 5 secondes d'un enfant en dessous de 10 ans veulent le faire ça c'est le fait d'immenses richesses entre les mains d'une oligarchie du capital financier transcontinental une puissance incroyable et 85 milliards d'aides plus puissantes selon l'avoir fondu autant de fortune que 3,5 milliards de personnes c'est-à-dire la moitié la plus pauvre de l'humanité 85 milliards d'aides combinent ce monde maintenant il y en a un qui s'est même installé à la maison blanche et j'espère que l'ambassadeur a fait j'ai déjà ce problème comme ça et alors j'ai oublié de nommer l'ambassadeur de Valérie excuse-moi tu es devant moi je pense que le Thier m'a appris quelque chose quand il a refusé que je vienne avec lui c'était à côté dans sa colline il y a longtemps quand j'étais jeune il y a 200 ans et il m'a appris il dit bien regarde cette huit là en bas c'est le cerveau du monstre c'est là que tu es née c'est là que tu es un combat et il s'est retourné c'est en fait la barreuse et l'olive avec béret noir et l'étoile du commentaire c'est un homme froid ironique il s'est retourné et moi j'ai été détruit sur place je me prends pour un pour un total inutile ce qui est probablement le cas mais il m'a sauvé la vie il m'a sauvé la vie je le savais depuis très très j'étais objectif de conscience j'avais aucune professionnalité je le savais depuis longtemps c'est une force commune on a sauvé la vie et il m'a appris l'intégration sur l'institution c'est-à-dire d'entrer dans les institutions et essayer d'utiliser le pouvoir structurel institutionnel de ces institutions pour ses propres buts révolutionnaires Oukain a dit les révolutionnaires sont des opportunistes qui ont des principes donc je suis en train d'université je suis en train au parlement fédéral depuis 17 ans aux Nations Unies toujours dans une perspective d'intégration subversive efficacité il ne faut pas poser la question les voloves c'est les gars qui ne connaissent pas les fruits des arbres qu'on plante point à la ligne parfois l'étudiant devient quelque chose formidable pour l'anglais ou l'autre reste probablement moins formidable je ne me pose pas la question l'efficacité autrement des flux tu aurais pu ne pas se délire tu aurais pu partir malgré tout là tu nous racontes un peu l'histoire ah c'était le commandant tu construis un peu les gens tu aurais pu partir malgré tout j'avais aucun regret d'avoir dit j'aurais pu désolée ils sont partis le lendemain ils s'avaient dit avec d'autres avions ils s'avaient dit ils s'avaient dit un sujet sur une minute brave parce que la seule aviation qui va dans la suite de travailler mais c'est vrai aussi et ça paraît il s'apparaît à entendre il y a une sorte de déterminisme chez toi tu dis on est quelque part où Dieu les a mis un Dieu comme nos amis et c'est là qu'on doit accepter d'une certaine manière cette situation on doit agir là où on est je suis très frappé par cette sorte de déterminisme oui je crois à la providence c'est vrai à la résurrection mais ça c'est ça c'est tout c'est rationnel c'est assez chiant tout le monde dit le mystère de la mort c'est vrai on ne sait pas comment on parle il y a quel moment qu'un Dieu et ce qui est beaucoup beaucoup plus mystérieux c'est la naissance c'est la naissance pourquoi je suis né avec une peau blanche il y a 13% de la population du monde qui est blanche qui depuis 500 ans domine cette planète 13% je suis un Dieu dans une famille calviniste moyenne où j'ai mangé tout le temps dans un pays libre incroyable la chance incroyable les libertés qu'on a en Suisse je suis là au-delà que j'ai rencontré j'ai 9% c'est celui-là tout ce que vous voulez et je suis en vie j'ai la parole de la preuve qui ne me raconte pas tout de suite c'est extraordinaire c'est extraordinaire le hasard de la naissance le vrai mystère et la naissance et je crois que vous êtes sur cette planète un peu de temps avec cette idée aussi que les idées nous survivent et que les combats que l'on a menés vont peut-être aboutir un jour même lorsqu'on ne sera plus là Jaurès a dit la route dévoilée de cadavres mais elle mène à la justice je suis personne après je le vois comme ça c'est l'autre l'humanisation de l'homme est en route Max et Morge le 17 février 83 jusqu'à la dernière minute il a cru que pendant des siècles encore l'humanité allait être dans la préhistoire dans la lutte où les voeux de bien la paix la paix la paix la paix le maître de l'esprit qui tourne l'histoire aujourd'hui il y a abondance de bien aujourd'hui il y a une conscience collective grâce on a ce que tu es en dos grâce à ce qui se passe ici deux semaines plus loin au conseil des droits de l'ordre trois fois par an on le transmette il y a une conscience collective avec des exigences de bonheur pour tous de justice pour tous de sécurité collective pour tous on en est loin mais l'utopie est là vivant le désir politique est là cinq ans dans des combats un demi-déphotard je ne sais pas ça je ne sais pas mais tu es d'accord mais tu n'es pas d'accord pourquoi je suis d'accord mais il y a l'espoir énorme c'est ce que je veux dire au-delà au-delà des Nations Unies pendant le mois de janvier les multitudes de gens qui se sont retrouvés dans les rues dans le monde entier qu'on n'avait pas vus depuis une éternité et qui ont revendiqué les droits de la femme les droits humains et qui l'ont fait dans une dignité absolue et c'est quelque chose qui a été tellement impressionnant dans un contexte international qui est terrible et vous avez cette contradiction cette contradiction pour le retour des Nations Unies mais qui est à mon avis sur le système j'ai encore une question sur le film à un moment donné à Cuba lorsque tu te promènes il y a une femme qui t'interfèle du haut d'une fenêtre et non toi tu l'interfèles d'abord et tu lui dis pourquoi n'y a-t-il pas des portraits de fidèles un peu partout sur les bâtiments que tu es étonnée et cette femme me dit mais montez venez voir comment nous vivons nous les Cubains et tu entres dans la cour vous entrez dans la cour et tu es là qui est assez assez modeste il y a des tonneaux voilà qui sont là et vous ne montez pas enfin en tout cas on ne le voit pas donc vous repartez dans cette rue des foncées d'ailleurs et c'est une sorte que voilà vous êtes sur le chemin de la réalité mais tu ne vas pas jusqu'au bout c'est un peu voilà je suis frappé je dis tiens est-ce que pourquoi ? parce que vous n'avez pas pu monter parce que vous n'avez pas voulu voir ou vous n'avez pas voulu voir ce qu'était vraiment la réalité c'est une bonne question je me suis fait attaquer sur mon nouveau livre sur tout ça celui-là ? oui celui-là qui est excellent chemin d'espérance que mon autre me réveille à l'interdination du musée ça et que j'ai écrit tout ce que j'ai appelé depuis l'enfer avec des mots chemin d'espérance avec bien des journalistes ou même des amis qui ont été rangés des vélos qu'est-ce que c'est une différence avec des pieds de l'oxygène etc non je tiens à ce il y a des chemins d'espérance qui souffrent qu'on n'a pas le temps d'en parler mais voilà maintenant ce moment où je ne suis pas monté au cinquième étage c'est vrai que la visée elle a fait quelque chose de général les cubains ne parlent jamais de l'évolution ils parlent de processorevolutionnal processorevolutionnal c'est-à-dire un processus qui est en qui a qui en trois générations a transformé une société raciste huméotale d'organisme d'exploitation de faim en une société qui a la même attente de vie et expérience de vie qu'en Suisse 81 83 100 la même processus révolutionnal donc c'est vrai que la vieille vie de Laval vous ne l'avez pas eu vous avez dit on termine un appartement et puis on ne vous l'avait pas eu d'accord d'accord et Eric on me rappelle ça je suis une crédibilité genre il faut pas faire de l'angélisme il faut pas faire de l'angélisme je suis d'accord j'aimerais pas vivre dans cet immeuble décrépit avec cet escalier qui décourage tout c'est le liberté de presse n'existe pas grand ma voe mais c'est un moment c'est un moment qui sera dépassé le parti c'est une idée aussi mais la pluralité de parti vient viendra viendra pour le la liberté de presse un putain de vote ne nourrit pas l'affamé le putain de vote ne nourrit pas l'affamé donc éliminer la faim donner la dignité, maintenir à chacun avant le culépartisme avant c'est une question d'état et les cubains on est appelé quand vous voyez le monde tel que nous le connaissons un peu à trace où je le répète à un enfant tous les 5 secondes d'abord nourrit les enfants soyez si ça m'était arrivé des bactéries qui m'ont amené à Sylocarcie à l'hôpital en Afrique centrale je serais mort je serais mort, je serais pas là sans les répétitions au banquier mais enfin je serais pas là donc les hôpitaux cubains accessibles aux deux c'est formidable et c'est pour ça cette solidarité fondamentale avec les révolutionnaires bénéphériens, boliviens, cubains et autres puisque c'est le processus qui compte c'est le processus qui compte et ils franchissent les étapes avec une formidable je pense que c'est un débat j'imagine qu'il y aura des questions mais évidemment c'est pas à moi qu'il faut dire qu'on peut réduire la liberté d'opinion la liberté de presse tu peux bien tu peux bien l'imaginer tu peux bien l'imaginer même passager il y avait la censure en Suisse qui rentrait ce qu'elle m'a mais celui-là il y a le deuxième guerre mondiale le monde il y a un débat pour rentrer dans le débat mais non il y avait la censure en Suisse oui il y avait la censure en Suisse il y avait la censure en Suisse pour ne pas énerver il y avait la censure en Suisse à Paris ça ne réjouit pas non mais le monstre italien menacé donc le monstre américain menacé le coup de l'œil je voulais... j'étais curé ben très bien on va voir tous les médecins cubains hier je mangeais avec Dilma Rousseff qui était l'ancienne présidente du Brésil et qui est la vraie présidente légitime du Brésil pour manger pour le soir elle m'a dit 18 000 18 000 médecins cubains dans les coins les plus reculés du Brésil où jamais un Brésilien voulait être médecin ou un Brésilien bon choix voulait être et ses saisonnités 18 000 cubains maintenant s'occupent des plus pauvres au Brésilien c'est quand même formidable qu'un petit pays de 10 millions d'habitants sur 18 000 kilomètres carrés arrive à ces rayonnements à cette solidarité j'ai une question maintenant à Dana Landau qui nous a rejoint aussi qui travaille à l'Inclusive Peace and Transition Initiative et j'aimerais bien que vous m'expliquiez en quoi consiste ce travail très exactement parce que vous êtes à la fois quelqu'un qui travaillait sur la question de la paix comment aboutir à la paix mais votre initiative aussi essaye d'avoir une certaine action sur certaines négociations de paix donc d'être à la fois observateur et malgré tout aussi de pouvoir agir sur la réalité on rejoint ce thème du fil et toujours entre la parole entre la parole et l'action redit tout ce que vous faites exactement merci 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 et il y a aussi beaucoup de choses en ce film, ce qui est bien, c'est ce que l'on a fait, et comment effectuer la change. Et je pense que, en un université, et il y a beaucoup d'académices, et l'académices se demandent aussi. Nous conduisons des recherches, nous essayons de être rigoureux dans notre analyse, et nous essayons de trouver une conclusion et valid que nous pouvons aussi être traduée dans une pratique en quelque sorte. En quelque sorte, il y a des sciences, nous tendons à être extrêmement aware de la complexité des choses que nous étudions et parfois nous avons difficulté en translating ce qu'on a come up en manière dont est utile, par exemple, pour les policy-mêmes. Et je pense que, particulièrement dans le field des conflits, beaucoup de personnes qui sont dans ce field, des motivations et des normatives qui ont l'intérêt de résolver les conflits. Donc, si je veux dire, c'est ce que l'Inclusive Peace and Transition Initiative fait, c'est que c'est ce travail, 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 plusieurs désirs, ou d'autres types de transition et spécifiquement avec un focus de inclusion donc comment les acteurs peuvent être inclus dans ces processions de l'ancienne stereotypical negotiation process en tant que moment qui serait entre les parties non incluant, par exemple, civil society actors marginalised groups often women, maybe religious actors even sometimes business actors can have an input into these types of peace processes and transition processes and that's what we try to study and then also do that translation work and consult, for example, mediators from the UN and other regional organisations also consulant parties be they governments or other parties Est-ce que le fait que cette initiative soit née à Genève est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a aussi un contexte particulier est-ce qu'il y a un savoir-faire suisse peut-être ou aussi dans la résolution des conflits dans la manière de créer des conditions pour un consensus est-ce que vous ressentez ou pas du tout ? I mean, I think definitely it could not be a coincidence I mean, there's two elements here one is sort of it's this international Geneva the Graduate Institute and being so close to so many of these institutions and Switzerland having been I guess that's something I hadn't thought about in the context of John Siegel's assessment of Switzerland as the brain of the monster maybe potentially part of that brain is also not of the monster but of a creature that potentially could play a constructive role and I think it's seen by some actors around the world as such a place Ok, merci Je propose qu'on passe aux questions dans la salle J'imagine qu'il y a des micros qui sont là Oh là là Oh là 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 Je vois quelqu'un qui se met là-dedans Il y a plein plein de questions Bonjour Merci beaucoup pour ce début de débat Le sujet est ONU sortir de la paralysie Il y a quelque chose de fascinant dans le film c'est justement le rapport entre l'ONU et les différents pays et les limites de certains français et les pouvoirs des pays Donc à ce sujet j'ai une question qui s'en vaut plus pour M. Distounet Les documents dans la presse qu'on montrait vous avez pris la décision d'informer le gouvernement chinois à l'avance c'était peut-être décident nommé aller participer au conseil des droits d'hommes et vous l'avez fait contre les conseils de vos collègues on va savoir pourquoi est-ce que vous avez fait ça en tant que dans votre rôle actuel Justine qui vous êtes Oui je suis chercheur en eurosciences D'accord Alors chercheur en eurosciences Merci Nous avons une politique depuis très très longtemps, depuis la mise en place du conseil de l'État de l'homme, de protéger l'incident de l'État de l'État de l'homme, et nous procédons simplement dans les questions très rares qui sont posées par certains gouvernements pour les risques de sécurité. Nous vérifions, et ceci d'avis d'ailleurs très malheureusement très triste pour nous, depuis la comptabilité. Depuis cet attentat pacte, nous avons gagné le commissaire de l'homme, et nous encœurons systématiquement lorsqu'il y a des propositions de l'État sur des questions qui touchent à un séculté des personnes, pour savoir si oui ou non, ces gens sont soi-disant des terroristes. Et pour vous rassurer, depuis le début du conseil, pas une douzaine fois nous avons engagé que ce soit une participation. Donc, je crois que la réponse est claire. La question, s'il veut m'empêcher, c'est pourquoi informer le gouvernement chinois quand ces dissidents, qui ont notamment de la famille en prison, viennent à Genève, parce que c'est la famille dans ces cas-là qui a une maison qui est en danger. J'ai compris que ce n'était pas le cas. Non, on parle de documents sources, pas de blocs, mais de documents sources qu'on a été cités, notamment ceux qui sont en galop. Oui, justement, c'est ce que je parle, ce sont des mouvements d'extrême droite, et qui sont malheureusement trop voyeurs d'informations. Et qui propage, excusez-moi de le dire, des mensonges tout à fait irides et dérives. C'est une autre difficulté ? C'est malheureusement la chose qui est très difficile à gérer pour nous, parce que nous avons telle haute estime de liberté d'expression, que nous laissons, pour des questions de principe, nous laissons ces choses-là se mettre en place et se diffuser, parce que nous considérons que tout va pouvoir se dire. Il y a un peu des choses qui sont très négatives pour nous. La lecture est difficile, mais ce qui crache sur le monde, c'est ça. J'ai une autre question, si vous voulez. Merci, juste un petit témoignage. J'ai une question à la chambre, à la séminaire. Le petit témoignage, c'est après que le Conseil des droits de l'homme a mandaté le comité consultatif de travailler sur la question des fonds vicissites, des explicateurs et des représentants. Je t'ai donné le jour même où le Conseil a voté sur ces solutions, j'en étais dans la salle, il est venu me voir, il m'a dit « Je porte volontaire pour faire cette étude. » Et comment tu gènes ce volontarisme en fait ? Tu n'apportais pas que tes collègues se bénissent, que le monsieur testonait ta forme officiellement et que tu t'es porté volontaire pour travailler sur ça. La deuxième question, là, il n'y a pas qu'aux banquiers, les francs vicissites, c'est essentiellement à Jodef, que l'argent de Ben Ali, de Terex-Copin Kadhafi, de Boubaraï, de les dictateurs, ça va être. Beaucoup de cet argent est passé par les banques suisses et il est là. Donc ce mandat sur les francs vicissites, comment tu le gènes, comment tu le traites, alors que cet argent, il finance la contre-révolution, il déstabilise des pays, il tue, ou il y a même, il déstabilise la finissie, il n'est pas possible. Oui, alors là, on entre dans des choses délicates. Vous savez que le comité consultatif, c'est 18 experts, donc 3 occidentaux, du monde entier, ne proposait pas de gouvernement, les Suisses, miraculeusement, ont fait proposer des états. Et c'est le think tank du Conseil. Le Conseil, c'est les états, 47 états qui forment et qui doivent vérifier que les 193 états des Nations unies appliquent les droits de l'ordre. Et un mécanisme subsidiaire est ce comité consultatif. Et on peut agir une fois, on reçoit des mandats du Conseil. On reçoit des mandats, une résolution du Conseil, qui dit, faites-nous une étude et des recommandations sur tel ou tel point. Et là, M. Annie, qui est lui-même un grand expert du comité fond de la torture, et qui travaille magnifique dans ce comité, vous faites reculer l'horreur de la torture. Les pays de l'hémisphère sud ont fait une résolution chargeant notre comité de examiner en quel sens les fonds illicites, transférés, volés par les dictateurs, qui en tout temps sont tombés, dans les banques, les banques, les banques, les banques, les banques, les banques, etc., portent préjudice à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des populations volées. Bon, situation, vous êtes tunisiens, elle est totalement kafkaïsque. Le peuple tunisien, je prends cet exemple, s'est levé des mains nues contre le dictateur pénal qui était là depuis 23 ans, aux mains nues, quelques-uns, syndicalistes étudiants, se sont faits tuer, des cortèges sont revenus, d'autres se sont faits tuer, les cortèges ont grandi jusqu'en janvier 2015, où pénalise est en fuit. Et on a trouvé que ce Ben Ali, dans son palais présidentiel, les documents étaient là, a transféré des billards, volé des billards, avec sa belle famille de Travenzi, dans les caisses de l'État, par le droit des moyens de corruption habituelles, et que l'argent, entre autres, est en Suisse. Alors, Mishnik Amiré, qui est en cas, bien que social-démocrate, est là, est là, immédiatement fait bloquer, qu'on va dire qu'on s'est là, bloquer, trois jours après, depuis le Ben Ali, de séquestrer ses comptes, de séquestrer ses comptes. Et depuis là, depuis six ans maintenant, en janvier 2011, ses comptes sont bloqués, dans les cas de Talibaba habituel, ou de l'UBS, 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 ou de l'UBS. Économiques, sociaux, incroyables, à créer une démocratie, à maîtriser ses propres islamistes, et Nadam, trois fois des élections parlementaires, tout à fait régulières, et l'argent dont ils ont les besoins, ce peuple-là, pour l'investissement, pour les écoles, pour les hôpitaux, est entre autres, et surtout, en Suisse. Et nous, notre comité, on doit maintenant faire des recommandations, comment organiser la pression sur le gouvernement suisse, et donc je ne veux pas entrer trop dans le détail, ça serait trop long, mais en fait, c'est une question nationale, et la question que vous me posez, pourquoi je me suis saisi de ce dossier ? Ah oui, j'ai dit, c'est magnifique, c'est tant, bon, j'ai des collaborateurs magnifiques, un professeur à l'académie, qui avait la première thèse sur l'alimentation, Christophe Correio, magnifique, et Milena Costas, qui, je ne peux pas dans ça, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, avec mes amis, je me suis dit, c'est un dossier qu'il faut empoigner en tant que Suisse, en tant que Suisse, parce que si c'était, à l'ombre du Sud, si c'était, par exemple, mon âme, l'égyptienne, voilà, qui sont aussi, donc j'ai une collègue d'égyptienne formidable, où il y avait un collègue russe, etc., etc., on aurait dit, la langue a préjugé contre l'Occident, qui ne veut pas, venant de Suisse, c'est difficile de dire que j'étais préjugé, j'ai une connaissance, non, j'ai une connaissance, j'ai une neuf français sur le dos, qui s'est tous perdus, j'ai gagné, non, donc c'est ça, alors aux Nations Unies, c'est tout à fait passionnant, mon ami Régis Debray, qui était à l'Elysée, pendant longtemps, je lui dis, qu'est-ce qu'il fait à l'Elysée ? Je lui dis, je fais ce que je veux, c'est-à-dire qu'on peut se saisir de l'ossier, au comité consultatif, et M. Distounet, qui est le grand être de tout, il est tolérant, donc il a confiance en vous, en vos capacités, il laisse faire, et donc quand vous êtes membre de un comité, vous pouvez, on va vous imposer, mais dire, ça m'intéresse, mais on va vous dire, comme c'est beaucoup de travail, comme plusieurs collègues évitent un peu de trop travailler, et même, ça marche, ça marche, c'est une sorte d'intégration subversive, mais Paulo, toi qui étais un des piliers de la sous-commission, c'est pas comme ça que ça se passe ? Oui ? Je crois qu'on a... Enfin, bref, c'est... Une question, là-bas, oui, là-haut, monsieur ? C'est important, il faut savoir quand, à quel moment, tu te saisis. Monsieur ? Chers maîtres, j'allais vous demander, maîtres, quel est votre message au centenaire de la grande révolution socialiste et d'Octobre ? C'est une vraie question. Elle a échoué, elle a échoué dans la résolution de la crise politique en Libye, en Irak, en Syrie, notamment en Syrie. Aujourd'hui, il y a un conflit, un échec total des conseils de sécurité. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Elle expulse des conseils, des conseils des droits de l'homme, elle expulse des militants, des très militants, pour les droits de l'homme. Tout le monde a été expulsé à mal aux militaires du palais de la Chine, qui s'appelle « Templo des droits de l'homme ». Vous êtes au cœur du débat, effectivement, c'est le titre, qui veut répondre ? Vous voulez répondre ? Allez-y. Non, non, c'est une question extrêmement pertinente. Et ça, c'est une chose qui me travaille énormément. Parce que si on regarde sur l'histoire du conseil, l'histoire des Nations Unies de l'homme et de l'homme est quand même très, très, très récente. Et ce qu'on se rend compte d'une manière assez évidente, c'est d'une progression du type de frustration que l'on a en rapport à l'heure. Il y a une vingtaine d'années, ou il y a une trentaine d'années, la frustration principale, c'était « Vous saviez, vous ne nous aviez rien dit. » « Vous étiez au courant de ce qui se passait au Rwanda, et qu'est-ce que vous nous avez dit ? » « Pratiquement rien, il y avait juste un ami à nous tous, Bakré Elia, qui avait écrit un rapport en tant qu'apporteur spécial, et que personne n'a vu, que personne n'a suivi des faits. » Alors qu'il a annoncé une année avant qu'un génocide s'il ne peut pas faire. Si vous revenez un petit peu plus en arrière, il y aurait cette frustration énorme qui avait un génocide de Cambodge, je l'ai mentionné, et qui a été terrible. Un quart de la population au moins a été détruite. Et si vous cherchez, pour ceux et celles qui sont des étudiants-chercheurs, et si vous cherchez dans les documents des Nations Unies, vous ne trouverez pas une ligne de condamnation de qui que ce soit, de quel organe que ce soit, sur cela. Donc c'est une onde absolue pour l'ONU. Ça, c'était il y a peu de temps, il y a quelques décennies seulement. Maintenant, on est arrivés au conseil. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas, je crois, je crois, j'essaie d'être objectif, il n'y a pas une seule forme de situation qui ne soit pas abordée. Il n'y a pas un seul massacre, il n'y a pas un seul type de violation de droit de l'ONU qui ne soit pas mentionné de près de deux mois. Il y a des choses horribles qu'on entend, et qui sont dites. Donc la masse d'informations sur tout ce qui se produit dans le monde autour de nous est extraordinairement riche. Elle est fournie, elle est détaillée, elle est précisée, il y a des commissions d'enquête. Les torts, il y a des rapporteurs spéciaux, etc. Et donc le sens de frustration que l'on a par rapport à l'ONU a changé. C'est plus vous nous dites rien, vous ne savez pas, nous ne savons pas. Maintenant, l'information, c'est l'inverse. On est inondé d'informations sur une série de choses, mais qu'est-ce que vous faites ? En tant que conseil des droits d'homme, le conseil des droits d'homme, je pense, très légitimement, fait à peu près le maximum de ce qu'il peut faire, et les yeux se tournent vers outre-Atlantique pour savoir ce que le conseil de sécurité peut faire, et là, il est bloqué par des mécanismes qui le rendent, en ce moment, paralysés. J'espère qu'on a un peu de temps, mais c'est la situation actuelle. Donc la frustration a changé, et d'une certaine manière, cette frustration est probablement pire. Parce que quand on ne sait pas quelque chose, on peut toujours dire, on aurait pu savoir, mais quand on sait quelque chose et que rien n'est forcément fait, ou en tout cas pas assez, là, il y a un grand, 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 grand type de frustration qu'on essaie d'adresser, j'en sais bien, vous le savez bien aussi, en essayant de trouver des solutions qui sont préventives, qui sont de toutes sortes, mais ça ne répond pas aux questions théoriques que quelqu'un comme Paolo ou que quelqu'un comme d'autres vont poser en disant, mais pourquoi est-ce que la communauté internationale est ainsi paralysée ? Et là, c'est la communauté internationale, ce n'est pas les Nations Unies. L'Anna, on voulait prendre la parole aussi, et après Jean. Yeah, if I could just add to that, that really it's very interesting that we have seen also a development in terms of the UN's approach to peacebuilding, peacekeeping, and so on over the last, you know, decades, and particularly in 2015, so very recently, there was this big review of the UN peacebuilding architecture and an attempt to really draw lessons on the last, you know, decade and a half of really much more active engagement, and this is sort of culminated in this new UN Security Council resolution that's called the Sustaining Peace Resolution, which really sets a very ambitious and really noteworthy, I think, normative agenda that tries to precisely take account of how all these things are so interconnected. So it really mentions how the UN should be much more active in linking its development work and the sort of economic inequalities that John Ziegler has mentioned with its human rights and peace and security work. But what we find is that you have sort of at the end, it's almost a bit, I'm thinking, it's almost a bit sort of cyclical, and that was something that I was thinking about with this film because, of course, John Ziegler's life has spent all these developments in geopolitics, and it seems almost a bit like the UN is, in 2015-16, arriving at this review of having a more, let's say, holistic approach to its peace work, at a moment precisely when power politics is back and knocking on everybody's door, and there's almost this doubt again whether the UN is really the vehicle. So that's a bit of a characteristic one. I'm going to add something in the comments, thank you very much I wanted to add something in it, that I am entirely in agreement with Mr. Distounet and you are quite sure. In on ... On the 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 and on line was just a question, I think I'm quite sure that Rosa Luxembourg, Rosa Luxembourg a dit le socialisme, c'est le seul mouvement qui ne progresse que par cet effet que par cet effet nous perdons au comité au conseil, c'est pas Eric qui dit le contraire on peut perdre l'alliée, on peut perdre l'histoire des fonds, la Suisse est contre l'Union Européenne est contre les Américains sont contre les Ouestreuse est contre le rapatriement, les normes nouvelles qui forceraient au rapatriement de ces fonds volés on peut perdre un des débats de ces 21ème session par exemple, est comment contrôler, comment faire que les multinationales enfin doivent respecter les droits de l'homme, les comités sociaux culturels et civils politiques, les sociétés multinationales qui contrôlent les 500 plus grandes sociétés multinationales contrôlent 52,8% du produit mondial abrut beaucoup plus puissant que les 52, les 54 pays africains etc. l'Équateur Cuba Algérie etc. veulent faire une convention qui fait que des grévistes de l'Est en Colombie qui sont matraqués par la police appelée par l'Est puissent porter plainte au tribunal de l'EV par exemple ou que des ligues paysannes indiennes qui souffrent qui ont le cancer à cause des pesticides etc. de Monsanto puissent porter plainte en Amérique contre Monsanto c'est un combat formidable où toute l'oligarchie du capital financier multinational mobilise le dernier journaliste diplomate etc. pour empêcher cette convention ça se discute maintenant ça peut rater on peut perdre on peut perdre les pays du Sud peuvent totalement perdre mais ce qu'on ne perd jamais c'est la conscience qui est créée par ces par ces par ces combats des gens se réveillent une utopie au sens marxiste du thème c'est-à-dire un désir collectif qui va se réaliser en force sociale un jour se réveille et la société civile est vraiment le nouveau c'est le nouveau sujet historique planétaire beaucoup plus que les états nationaux qui perdent une nouvelle société une fraternité de la vie la société civile et le conseil des droits de l'homme est la seule instance des Nations Unies où la société civile c'est-à-dire les syndicats les équipes les mouvements sociaux les ONG ont la parole ont la parole et ce que font les grands professeurs Abyssar et Marcelo Cohen ou Christophe Collet à l'université à partir des débats perdus au conseil diffusent transmettant ce que font les mouvements sociaux les mouvements des étudiants les mouvements des femmes pour à partir de défaits remobiliser la conscience collective le combat reprend et un jour il gagne je vais à me citer moi-même mais je vais juste dire une phrase de Candide je résume tout Candide d'abord il vous ignore puis il se moque de vous puis il vous combat puis vous gagnez puis vous gagnez un jour et un jour à l'heure bravo je ne vais pas frustrer le public mais je crois que c'était carrément le mot de fin et je ne sais pas s'il y avait des étudiants qui avaient de vous poser encore une question vous pouvez tout à fait rencontrer Jean puisque il va je crois s'il est d'accord signer quelques signatures si vous le souhaitez juste devant la salle merci à vous merci d'être venu et votre travail merci à vous